Allez, pour les six derniers, pour toi qui es Capricorne, Gémeaux, Taureau, Sagittaire, Scorpion, Pion, Pion, Lion, Lion, Lion. Allez, pour vous six, si tu ne te trouves pas dans ce tirage-là, tu es dans un autre qui est déjà certainement posté, je t'invite à aller le chercher. Bon, pour vous six, on parle d'isolement, amoureusement parlant, sentimentalement, ce n'est pas le top, ce n'est vraiment pas le top, 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 top. Bon, allez, on regarde si ça bouge. Eh bien, écoute, toi aussi, tu vas avoir droit à un pardon ou tu vas demander pardon à une personne face à un isolement que tu as pu avoir, la personne de ton cœur certainement. OK, il y a cette sensation quand même d'éternité, d'avoir un lien qui vous unit. Oui, regarde, on parle d'engagement, on peut être dans l'engagement de la matière, mais aussi dans l'engagement de la 5D. Il y a le pardon parce que c'est important, tu es une personne importante pour moi. Il y a eu des erreurs de commise. Alors, dans quel couple, il n'y a pas d'erreur ? Il n'y en a pas, il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de couple parfait, il n'y a pas de couple qui vit que sur des nuages blancs où tout est beau, tout est merveilleux. On voit qu'il y a eu des erreurs, il y a un passé compliqué, un instant présent où je n'arrive pas vraiment à être, ici et maintenant, et un futur pour le coup qui devient de plus en plus incertain pour toi. Alors, encore et toujours du sacrifice, vous avez tendance tout le temps à vous sacrifier pour les autres. Vous voyez bien que ce n'est pas en accord avec vous, vous voyez bien que vous ne devez pas, vous ne pouvez plus continuer à avancer comme ça. Il va falloir que tu t'armes aussi pour prendre les bonnes décisions et arrêter de te sacrifier pour les autres. Il y a quand même une attirance par rapport à la personne de ton cœur. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de complications, on sent que c'est compliqué en ce moment. L'erreur, elle est là. Il y a une erreur de commise, toi ou lui, ou elle, peu importe, je ne sais pas dans quelle relation tu es, si tu es un homme ou une femme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre relation, elle devait être vécue. Vous êtes protégé, vous êtes acté, c'est marqué sur le marbre et à un moment donné, il faut que tu arrêtes de te mettre dans le sacrifice et peut-être de pardonner trop facilement. Si toi, tu ne t'imposes pas, personne ne le fera à ta place. Essaye d'aborder cette relation avec beaucoup plus de sagesse et de sérénité. C'est une relation qui est bénie des dieux, mais il va falloir aussi que tu reprennes du poil de la bête et que tu arrêtes de te mettre sans cesse dans le sacrifice avec l'autre. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus important qui arrive pour toi quand même. Quand tu arriveras à te positionner dans cette relation, là, on te parle de pardon suite à des erreurs qui ont été commises. C'est une relation qui est bénie, mais elle a beau être bénie, si à un moment donné, vous faites n'importe quoi, eh bien, rien ne vous dit que vous pourrez continuer à avancer dans le même sens. Et on voit bien, il y a beaucoup de tracas, beaucoup de choses en tête en ce moment. Là, je t'en parlais juste ici. Peut-être pas que par rapport à la relation, à ta vie ou à sa vie en entier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision et vous allez la prendre. On parle de décision et ça va vous amener quand même vers une réussite. Quelle est la réussite ? Ben, pour le coup, on n'en sait pas trop. Ben, la réussite de l'amour, Sabrina. L'amour est plus fort que tout, c'est vrai. Mais l'amour ne fait pas tout. Et il va falloir, à un moment donné, que vous arriviez à trouver un point d'entente, toi et la personne de ton cœur, pour exprimer ce que tu as envie. Et que l'autre aussi arrive à t'exprimer ce qu'elle a envie. Sinon, comment tu peux avancer ? Ben, tu ne peux pas. Et on voit bien, vous n'arrivez pas à passer au-delà de votre relation, de qui vous êtes. Et de ce que vous ressentez. Mais, je te le dis, je te le redis, l'amour, parfois, ne suffit pas. Et qu'on sent que là, là, pour toi, dans les jours qui vont suivre, tout va être clairement déterminant. Il va falloir que tu t'imposes, que tu exprimes les choses à un moment ou à un autre. Vous avez une relation qui est protégée. Mais, ce qu'on me dit, c'est que ce qu'il y a eu, là, ces erreurs qui ont été commises, il y a une tierce, quand même, qui t'a poussé ou qui l'a poussé à commettre ces erreurs. Alors, on n'est pas forcément sur une tierce avec qui il y a eu tromperie. Peut-être qu'il y a eu, en fonction de ce que tu vis. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est très, très proche de vous, qui vous emmène, toi ou l'autre, dans des erreurs. Et, en fait, on parle de conflit. Peut-être qu'il est temps aussi de t'éloigner de personnes de ton entourage qui ne te poussent pas dans la bonne direction, qui ne le poussent pas ou la poussent pas dans la bonne direction. En tout cas, il va falloir faire du tri autour de toi ce week-end et poser les choses avec la personne de ton cœur pour repartir sur de bonnes bases. On parle quand même de réussite, mais il va falloir que tu tendes cette chance et que tu ne sois pas comme ça stoïque à ne rien faire et à ne pas bouger. Une chance, mais pas deux.